Donc c'est une placette, on ne touche à rien, on laisse ça en la nature, on ne fait pas d'intervention publique, on ne fait pas d'approche sur la série, on laisse ça en la nature et on ne touche pas. Je travaille à l'ONF de Saint-Laurent depuis 1999, juin 1999, et donc dans ce cadre je m'occupe du suivi des placettes. On est des personnels techniques, donc beaucoup de présence sur le terrain, gestion des coupes, gestion foncière, accueil du public, recherche et développement, comme ici. Donc on a de plus en plus, on a des phases bureau, c'est normal, mais notre fonction principale c'est d'être sur le terrain, c'est ce qui fait la richesse de notre travail. La bagasse, qui est un art particulier, on l'utilise aussi bien traditionnellement pour faire les pirogues, on l'utilise aussi pour faire les bénisteries, et pour les chasseurs, c'est un art aux ressources qui donne des fruits, quand les animaux viennent les manger, donc quelqu'un qui connaît les arbres peut en même temps pratiquer une bonne chasse, parce qu'il va savoir que les animaux vont manger ces fruits, donc il va pouvoir faire un tir à l'affût précis. La feuille de la bagasse est particulière, vous voyez, elle a une forme arrondie, mais surtout ce qui caractérise la bagasse, c'est qu'elle a une forme en sorte de gamelle, coupelle, qui va retenir l'eau, et lorsque tous les effets combinés, la feuille verte vient de tomber, l'eau stagne pendant plusieurs jours, et quand on la boit, traditionnellement chez les Amérindiens, on dit que c'est mieux pour pratiquer la chasse le soir. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'alcaloïde, quand on boit l'eau qui a macéré plusieurs jours sur la feuille, ça dilate les pupilles, ça fait l'amidriase, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on voit mieux la nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501